Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on va aller farfouiller dans des dressings. Aujourd'hui on commence par le dressing de Paola. C'est une icône de la mode, mais c'est aussi un monstre. Donc je pense qu'on va trouver des très belles pièces et aussi des trucs affreux. J'ai un mégaphone, on va aller la réveiller. J'ai pas le code. Bon les gars, c'est la fashion police. On monte chez Paola là, je veux rien savoir. Paola, c'est l'usateur. Fashion police dans l'ascenseur là. J'ai mes lunettes de fashion, on monte chez Paola. On va fouiller son dressing. C'est parti. Hop hop hop. Hiiii. Ça va ? Mouah. J'ai jamais vu de magie. T'as attendu 6 ans là pendant que tu es chez toi ? 6 ans, très longtemps. J'ai mes lunettes de fashion là, et je suis chez Popo. Ah ouais, c'est quoi la marque ? Balenciaga. Ah ouais ? C'est tradition. Je suis enfin chez Paola, après 6 ans. Et regardez, elle a adopté une chatte. Non. Formale. Elle bouffe ! Elle a attendu 10 ans pour m'en metter chez elle, et elle m'offre toujours rien à boire, rien à manger. Nourris-moi là, abonne-moi. Mais j'ai rien, on sait que genre vraiment j'ai mon appartement depuis très longtemps, j'ai jamais fait les courses quoi. Vas-y, montre-nous ton dressing là. Il est en bordel, j'avais même prévu que ça allait filmer et tout. Sympa. En bordel, sorry. T'as un miroir qui dort. Ah, elles sont chiants, tes lunettes. Je vois plus rien. Non mais en fait ça, j'aurai de l'accrocher, genre là, sympa. Ah ouais, sympa. Aïe, aïe, aïe. Aïe. Et ça, c'est mon petit dressing. T-shirt, machin. C'est organisé ou pas ? En bas. C'est quoi ça, c'est veste ? C'est un peu tout mélangé. Tout ce qu'il faut pendre, je pense. Là, c'est mes sacs. Ok. Vas-y, on va fouiller ça alors. Après, j'ai une autre salle avec des vêtements, mais vas-y. C'est notre histoire. C'est quoi cette histoire ? C'est une histoire. C'est un bordel ? C'est euh, ouais. Mais encore, on a un petit portant, je sais pas trop ce qu'il y a dessus, mais il y a des petites chaussures par-ci, par-là, des chaussures, encore des chaussures, petite casquette. C'est ta boutique ici, là ? Paola, Paola, Paola. On va fouiller ton dressing. En gros, je t'explique. Là, je vais fouiller. Tout ce que je trouve moche, je le sors. Après, tu remets. Non, non, après, tu le dégages. Tu te tèges ? Ouais, tu tèges. Mais non, si c'est moche, tu tèges. Qu'est-ce qu'on a là ? T-shirt. Ouais. Là, t'as des t-shirts. Là, t'as des t-shirts. Ok, donc t-shirt, des t-shirts, des t-shirts. C'est que des t-shirts. Ça, c'est pas un t-shirt, hein. Pour le sport, c'est un petit legging pour le sport. Pourquoi tu mettais legging dans ton t-shirt ? Parce que tu connais, des fois, tu te trompes, de casse. Ah, ouais, ok. Parce que vous voyez, là, comment c'est rangé ? Ouais, franchement, pas mal. Attends, deux minutes. Vous voyez ou pas ? Non, non, je ne bouge pas. C'est ce que je dirais. Ça a pris beaucoup de temps. Pas la merde. Eh ! Maudet. Pas de pioche. C'est quoi, ça ? C'est un petit crotte-t-shirt Louis Vuitton, tu connais ? Louis Vuitton ou Louis Vuitton ? Louis Vuitton. Louis Vuitton. Ouais. Avant, c'était un peu Louis Vuitton, maintenant. Je suis Louis Vuitton. Très beau. Pourtant, il n'y a pas de tâche, c'est bizarre. Ben, j'ai jamais mis. C'est pour ça qu'il n'y a pas de tâche. Ouais, mais très beau. C'est quoi, c'est la forêt tropicale, là ? Comment tu mets ça ? C'est un bandeau ? Non. Sympa, non ? Sympa. 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 Tu me vois pas la recherche en prise. Pourquoi tu fais la meuf maniaque ? Ben, moi, je pense que les trucs intéressants, c'est derrière. Ça sent beau, hein ? C'est quoi, ça ? Ça, c'est un haute fashion, en plus. Ah, ouais, c'est très fashion, ça. 8 ans, la taille. C'est un petit Jean-Paul Gautier. 8 ans. Que j'ai vu en friperie. Mais je crois qu'il est pas mal. Ouais, il est très beau. C'est pas à toi, ça. C'est ça, moi, ma sœur. C'est un manier de bain. C'est un petit short de sport. Ah, ma floreille. Ça, j'ai vu l'autre truc dans ta valise. Ouais, ça, c'est un ensemble. Petit jogging très raché avec les pulls qui va avec. T'as pas coupé l'étiquette ? Non, c'est fait exprès, ma vie. C'est stylé. Comme Off-White, il y a toujours un petit truc qui dépasse. Pas mal, non ? Ça sent bon. Ça sent bon du pied, quoi. Ça, c'est chiant, les trucs comme ça. Faut se filmer, genre. Ouais. Ah, la floreille. C'est bon, genre. Mais sympa, quand même. Un peu les vieux draps de ta grand-mère, genre. Est-ce que quand tu la portes, c'est léger en été, t'es là, waouh, waouh, waouh ? Ouais, c'est agréable. Ouais. Tu mets plus jamais cette télé. Ah, sympa. C'est beau, ça. Mais toi, t'as plein de petites marques qu'on connaît pas. Mais ouais, c'est qui, lover and friend ? Des petites marques émergentes. On soutient. J'aime. Ouais, c'est hyper beau. Ouais, ça va. Hyper mieux. Je le prends pour chez moi. C'est quoi, le drap, là ? Arrête. C'est quoi, ça ? Arrête, il est trop beau. Tu pantalnes ? T'en penses quoi ? Ouais, j'aime pas du tout. Oh, non. On dirait qu'ils ont mis des motifs un peu au hasard. Ouais, t'as un peu de carreaux, un peu de fleurs, un peu de cœur. Ouais, c'est moche. Ok. Ça, c'est une jupe. C'est une jupe, ça ? Ouais. D'accord, ça, je le mets en bandeau, moi. J'ai pas vu sur mes cheveux, ça. C'est ma gueule, c'est une jupe, ça ? C'est une jupe. Ça rentre ton cul, là-dedans ? C'est ma gueule. Très court, mais c'est une jupe. Mais c'est beau. C'est bien, ça, pour aller à la boulangerie. Ouais. Ouais. Pas mal. Ça, c'est tellement fashion et un peu moche que c'est beau. Tu vois ce que je veux dire ? Genre ça, sorti de son comtesse, c'est pas un truc de ouf. Paola, elle est dans la mode. Elle le met, sympa. Ah, putain, je déteste les body. Ah, ça, ça te rend dans le cul. C'est insupportable. C'est insupportable. Et en plus, celui-là, tu peux même pas. C'est un body obligatoirement. Ah, tu peux pas pisser ? Non. Donc ça, ils se sont dit dans les bureaux, ils se sont posés, ils ont dit, tiens, on va faire un body. Obligatoire. T'es pas détachée, t'es condamnée à pas chier, pas pisser. C'est une blague ? Ça dégage. Ah, c'est un pyjama, ça. Il est où, Paola, il est où ton ensemble d'aéroports, là ? Elle a un ensemble, chaque fois qu'on prend l'avion, chaque fois qu'on voyage, elle met ça, chaque fois. Mais du coup, maintenant, ça, ça fait... Ça a remplacé. Ça rend en concurrence. Quand celui-là, il est à la machine, hop, je prends celui-là. Je sais pas ce que je vais te dire ? C'est un choc. Ça, vraiment, si vous voyez des petits cœurs qui se baladent dans un endroit où tu voyages, c'est Paola. Je pense que si t'as pas ça, tu peux mourir. Eh bien, bien sûr. Ah, bah là, on a un chat et des culottes. Sauf que les culottes, il faut payer pour voir ça. Donc, elle a pas encore de compte mine, mais ça arrive bientôt, ma belle. Ah, merde, le chat ! Elle bouffe ! Deuxième partie du dressing, là. Je vais prendre des notes. Alors, ça, c'est un peu n'importe quoi. Vous avez des petites robes, des costumes, des jupes, encore des robes, des chemises. Ah, c'est le bordel, quoi. C'est le bordel, mais vu que c'est sur scintes, ça va. Ouais. D'accord. Oh là là, il y a un deuxième niveau. On fait des beaux trucs avec des vieux rideaux. C'est beau, non ? C'est mode. C'est dégaine. Tu mets ça avec ça, par exemple. Ou des petites mocassins avec des grandes chaussettes. Hyper sympa. Ouais. Ouais. Ça dégage. Eh, la mode. Eh, la mode, hein. Eh, la mode, là. C'est chiant, les trucs chers, parce que t'es obligé d'aller au pressing. Tu peux pas laver ça chez toi. Ouais, ouais, tu payes ça à 1 000 euros, et au final, tu vas chez le pressing, tu payes encore 200 euros, je t'entends pas. Genre, là, tu peux pas laver ça chez toi. Tu peux pas laver. Impossible. Il pue ou pas ? Ah ouais. Je pose le pressing. Ah ouais, il pue. C'est beau, mais c'est moche. Mais c'est beau. C'est un manasse. C'est quoi, ça ? C'est une marque hyper inclusive. C'est One Size Fit All. Et donc ça, t'en as qu'une taille. Et moi, ma morphologie, ça me va. T'as ma morphologie, ça te va. La morphologie de Maëlle, ça va le galer. Ouais, et vraiment, ça va à tout le monde. Ça va à tout le monde. T'es sûre, t'as testé ? Bah ouais, c'est mignonne, non ? Il y a plein de marques qui font One Size Fit All, mais ça ne fit pas. Brandy Melville, faut arrêter là. Ils font One Size, mais c'est genre ça. Ils sont trop marrants, leur One Size, c'est du 32, frérot. Ouais. Allez vous faire ***. Qui met ça, honnêtement ? Tu traînes chez toi avec des peignoirs comme ça ? Eh bah, il y a un truc avant, oui. Tu fais ma gueule ? Non, vraiment. Tu crois que t'es où, là ? Non, mais moi, je suis toujours en peignoir. Ah ouais ? J'aime pas, la soie comme ça, ça glisse. Non, pas soie. Moi, j'ai un gros peignoir en moumoute. Ah oui, en moumoute, genre en serviette. Ça, oui. Ça, très sympa. Mais ça, là, tu crois qu'on est dans un gosse de viande ? En plus, il y a écrit Paola derrière, popopo. Vous voyez, cette robe, elle est malheureuse. Cette robe, elle est sur une veste. Ma belle, c'est quoi ça ? Ça, c'est des trucs de showroom, Paola. Il faut rendre, madame. Il faut rendre. Je l'ai jamais rendu. Non, mais des fois, il y a des trucs, je l'en rende pas. Parce que je l'en ai rendu. En fait, quand t'es influenceuse dans la mode, tu vas dans les showrooms et tu récupères des pièces qui te prêtent. Et là, tu t'as pas rendu. Non. Et ça fait vraiment depuis mon ancien appart que je l'ai, donc ça fait environ un mois. Mais c'est pas cramé. Non. Et dans un mois, ils vont me dire, oh, je crois qu'il manque le numéro 90 de la marque Etro. Ça, c'est tellement galère à porter, ce genre de truc. Qui porte ça et genre, vous passez une bonne soirée, vous êtes heureux. Mais c'est beau. C'est beau, mais c'est une galère. C'est ça, le devant ? Bah ouais. Mais tes seins, ils tiennent à ça, là. Et ça, c'est froid. Regarde sur ta peau, là. Pouste. C'est quoi, ça, tu te fous de ma gueule. Ah, c'est pour ton Aniv. T'as dû passer une bonne soirée, là-dedans. Non, c'était pas pour l'Aniv, c'était pour la soirée avec Rihanna à Los Angeles. C'est trop belle à tuer Rihanna. C'est trop belle à tuer Rihanna. Ok, c'est trop, mais t'as vendu sur mon compte Vinted. Et quand elle a vu, elle a dit, oh my god, this is everything. C'est la mode, ça. Ça, c'est mode, ça. T'as mis ça dans ta valise ? C'était où, la soirée à Los Angeles ? Ouais. Et c'est passé, ça, au bagage, ça n'a pas eu l'encre plus haut. Elle a pris toute la valise. Ça va. Mais il est vraiment cool. Ah, t'sais, t'sais, t'sais. C'est quoi, ça ? T'as acheté ça quand ? En 2012 ? Je suis pas ma bête. Je vais juste séparer la fenêtre. C'est une petite voisine qui va récupérer. Oh, ça va. Ça, il y a trois ans, tu pouvais mourir pour avoir un petit veston à la con comme ça. Non, mais regarde. Si tu le mets avec une petite chemise. Non. C'est bon, on a compris. On a compris. On n'est pas en 2015. C'est bon. Ok, là-haut, c'est quoi, c'est quoi cette horreur ? T'as vu les jupes longues ? J'adore les jupes longues. C'est beau, ça. C'est quoi cette horreur ? Encore une jupe longue. En vrai, hyper sympa. Ça, ça me va pas, les jupes longues. Ça, c'est mes sacs. Il n'y a pas que tous mes sacs, là, parce que j'en ai d'autres à l'entrée. C'est quoi ton sac préféré ? Ça, je l'adore. Je ne le mets jamais. Il est bon. C'est un Versace. Ça, je l'ai eu cet été. Hyper mignon. Mais là, tu devais en garder qu'un seul. Ça, c'est mon sac préféré de tous les temps. Et celui-là, je l'ai depuis, ça fait mon temps déjà. Ça fait un mois et demi, je ne m'en suis jamais la sécu. Le genre de sac comme ça, t'as l'impression, quand tu vois que ça ne va pas avec tout. Ça va avec tout. Fun fact, un jour, je l'ai perdu. Je suis allée sur un banc à Vincennes. Je me suis barrée sur mon sac. Je suis revenue une heure après. Il est fait celui-là par la grâce du seigneur. Il y a un mec qui a mis des pancartes en me disant, j'ai retrouvé un sac argenté. Mon numéro. Tac, 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 tac. Le mec, je l'appelle. Il me fait, ah ouais, j'ai juste mon sac. Il a mis des affiches dans Vincennes. Il me l'a ramené. Il me l'a ramené. Enfin, je suis allée le même. Moi, je l'aurais gardé. Moi, j'adore celui-là, je l'ai en rose. Il est très trop, il est très gros. Ah, c'est bien avec la petite émise. Ouais, ça va bien avec ma tenue. Je vois. Tu vois une chatte. Mais encore une fois, c'est quoi en fait ? C'est pas pratique, tu te sens comme ça le truc. C'est chiant ça aussi, Paola, mais c'est beau. Ça, c'est ma carte de sport, ma vie. Je suis allée deux fois, j'ai payé la bouche du cul. Pourquoi il y a ta carte de sport là ? On va aller voir les chaussures. Le sac, je le garde. Oh, j'adore, c'est quoi ? C'est beau ça. Je sais plus si j'ai acheté celle-là. C'est beau ça. Ouais, hyper beau. J'adore les trucs en jean comme ça. Tu mets beaucoup de talons, toi ? J'aime pas les talons. Ouais, j'aime pas les talons. On fait chier les talons. Ça aussi, franchement, tu marches dans une merde, t'es dans la merde. C'est quoi cette horreur ? C'est quoi cette horreur ? Je sais pas. On a fait les anciennes Balenciaga, tu vois ce que je veux être ? Ouais. Mais Balenciaga, tu vois, ça c'est le genre des chaussures, ils se sont dit on va faire un truc un peu j'te armée, genre un peu mode. Il faut être bargeux pour mettre, tu sais, ce genre de truc. Celle-là, tu les mets. Ah ouais, mais ça c'est un téléphone, genre. Mais c'est pas un téléphone, c'est un petit dérapage. Allô ? Ah. Elles sont vraiment trop belles, y'a rien à dire. Boise et Gavenetta, c'est une des marques préférées, on adore. Je mets ton pied friand. J'aime et ta menthe, tu comprends. Ah oui, là. Mais même là, t'es en liberté, t'as un peu... Oui, mais là, ça bloque ton sang. Moi j'avais un vrai truc. Oui, c'est ma taille. Tu fais 38 ? Bah ouais. On va essayer. Oh. C'est tellement moche. J'adore. C'est tellement moche. C'est tellement beau. C'est tellement moche, genre Kenny West, Balenciaga, Adidas. Ah par contre, je n'aime plus Kenny West, donc ça me suit le petit portail que c'est des putains de chaussures, mais... C'est lui qui fait ça ? Bah ouais. Bah c'est moche. On pense qu'elles sont confortables alors qu'elles font très mal. Ah ouais ? Ouais. En plus. On met deux portes de chaussettes pour que ça soit confortable. Non, non, mais ça tu les jettes ça. Ah, c'est fini ça. Ah, je suis mort. Putain, j'ai me bété à la gueule maintenant. Oulélé. Il faut que t'apprennes ces stylés, les gens qui font ça. Oulà. 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 Stop. Bon là, je vais t'interviewer, là. Je branche mon micro. Tu vois, ça, c'est une fashion de... Ah ouais, genre Balenciaga. Et une des filles comme ça. J'ai préparé quelques questions. Tu avais envie de me mêler de tes affaires. Comment tu définirais ton style ? En vrai, moi, je suis hyper team au confort. Bah ça se voit pas avec tous tes trucs que t'as, tes farfouillages. Tu mets un peu de tout, en vrai, toi. Non, en réalité, moi, quand je m'habille, genre pour la journée, tous les jours, genre pour aller voir mes potes ou ma mère ou quoi que ce soit. Jogging pull, pantalon, pull, pantalon, croque top, confort. Je suis pas tant dans la mode que ça, mais j'aime bien l'extravacance aussi. C'est soit t'es habillée comme une... Clocharde. Clocharde. Soit comme une meuf de la mode, c'est vrai. Mais j'aime bien tester plein de trucs et j'adore aussi, sans faire la meuf, j'aime beaucoup les marques émergentes pour de vrai. Je trouve que c'est trop intéressant, genre les marques comme Miu Miu, Prat et tout. Moi, j'adore, je travaille grave avec eux et je trouve que ce qu'ils font, c'est génial. Mais je kiffe aussi porter des pièces de marques émergentes, ouais. Repasse-moi le micro immédiatement. C'est quoi les marques très mode avec qui tu collabes ? Gucci. Miu Miu. Trada. Louis Vuitton. Versace. Dior. Ok, très sympa. J'adore Miu Miu. Comment ça marche, genre, quand tu fais un film ? Est-ce que tu fais ta valise et tu pioches des vêtements de ton armoire ou est-ce que c'est eux qui t'habillent ? Bah en fait non, au début, avant de tourner un film, tu vas faire des essayages. Avec des stylistes qui ont pris des vêtements pour toi, donc plein de ta compte, pourtant plein de vêtements. Ils vont te faire laisser plein de trucs. Et par rapport à ton rôle, t'auras été tenue adéquat par rapport à ton rôle. J'avais le rôle d'une meuf très pure, très timide et tout, j'avais des salopettes, des petites chemises. J'ai tourné genre dans Chertown, quand j'ai eu le rôle de Hannah, où j'étais beaucoup plus roqueuse. J'avais des grosses locks, j'avais des shorts archi-courts, des grosses bottes de roqueuse, quand tu vois. Et là, t'as tourné d'autres trucs ? Ouais, là j'ai tourné une série qui sort en mars, l'année prochaine. C'est sympa. Et là, j'ai plus joué une meuf de quartier et tout. Je vais être en jogging. Tu connais, et c'était trop bien, parce qu'on a tourné quand il faisait froid. Et là, je ne partais que de jogging et des pulls, j'étais en bas. C'est excellent. Ok, bon Paola, tu me repasses le micro tout de suite, et moi je pète un câble. On va jouer au reine du shopping, mais genre version nous, avec ton dressing. Donc là, je vais te donner des thèmes, et tu vas avoir vraiment une minute pour me faire une tenue, et moi je t'attends ici. Ok. Premier thème, là tu vas bruncher dans le marais. Dimanche, un truc de bobo, genre. T'as m'habillé ou pas ? Bah oui, tu t'habilles. T'as cru que j'allais imaginer ta tenue sur toi ? Donc ça, c'est ton look pour aller dans le marais, là, un dimanche. Tu te fous de ma gueule ? Bah un dimanche, je t'emmène un peu lazy, donc gros pull. Tu te fous de ma gueule ? Ah ouais, t'aimes pas ? Si, c'est très beau. Ah ok. Mais quand tu viens me voir le dimanche, là, t'es pas habillée comme ça ? T'es en jogging ? Ah oui, mais tu m'as dit, tu vas au marais bruncher, euh, bobo. Non mais là, t'es très branchée pour aller bruncher dans le marais. Ah ouais ? Mais t'es jamais habillée comme ça, Paola, tu te fous de ma gueule le dimanche ? Mais non, je t'es jamais habillée comme ça, mais j'allais pas comme ça, c'était parce que c'était le dimanche, tu vois. C'est sympa les ballerines, on aime les ballerines. Prochain look, je veux que tu me sors ton meilleur look pour aller à un rendez-vous aux impôts. Donc soit tu fais un truc très strict, soit tu fais un truc en mode j'ai rien à me reprocher. Tu vas te faire contrôler aux impôts, là. Faut déjà combien ? Alors là, comme ça, il te taxe pas trop ? Moi, si tu vas en full Louis Vuitton, ils vont te dire, elle est folle, elle. Fais de moi l'argent. Donne-moi l'argent. Donne-moi le sac. Ouais, là, t'as rien à te reprocher. Rien. Troisième look, je veux un look quand il fait froid à sa mère. Donc tu peux partir de ça, ou alors me faire un truc fashion. Là, il fait froid à sa mère. Mais là, j'ai chaud. C'est sympa, non ? C'est fashion. Essaye avec mes lunettes. Ah, fashion. Ah ouais, là, tout de suite, tu sors d'un défilé. C'est quoi la veste ? The Goobles. J'aime. Les chaussures ? Miu Miu. Sac Miu Miu. J'avais la flemme, on a gardé le même mot que les impôts. C'est bien l'hiver, parce que tu peux juste mettre des vestes, genre. Oui, en fait, tu peux juste avoir des bonnes vestes. Pas mal. Ok. Quatrième look, je veux que tu me fasses un look à moins de 100 euros. Un truc branché moins de 100 euros. Easy, frère. Sac et chaussures compris. Ouais, easy. Impa ! Vas-y, petit descriptif. Ok, donc ça, c'est des crocs. Ça, elle coûte cher. C'est la pièce la plus chère. Elle coûte 70, je crois. Ça, Zara Vinted. Crocs, j'ai payé 10 balles. Ça a pris pris, enfin, 1 euro. Et ça a pris pris. Très beau. Tu vois où en prix ? Je vais à République. Il y a plein de tripes trop sympas, genre violettes, son et images, et elle est dans le mari. J'adore les crocs, ma passion sur toi. Jaliba, elle a dit que la seule chose qu'elle ne porterait jamais de sa vie, c'est des crocs, donc moi aussi. Mais elle n'est pas dans la mode. Si, si, elle est dans la mode. Calme-toi, calme-toi. Ok, bravo. Et maintenant, tu vas me sort... C'est une blague la chatte, là ? Tu vas me sortir ton look le plus cher. T'arrives pas à marcher ? En fait, je me suis péné, j'en ai pas à mettre la 10ème chaussure. Vas-y, avance. C'est beau, cette robe. Petite Gucci. Il faut que je la rende demain. Petit sac. Du coup, parce qu'on ne mélange pas les marques de luxe, merde. Donc là, t'as un full Gucci. Ça, c'est pas Gucci, ça. Je sais qu'elles sont chères, celle-là, mais... C'est beau. Je sais pas d'où ça sort. Là, tu coûtes cher. Tu coûtes cher. Tu pues le fric. Là, je suis friquée, là. Bon, les gars, on a fini de farfouiller dans le dressing de Paola. Merci, Popo, de nous avoir accueillis chez toi. Bravo pour ces looks très fashion. Merci beaucoup. Très contente d'avoir farfouillé dans le tout dressing. J'étais un peu choquée, je pensais que ça allait être beaucoup plus de bordel que ça. Et au final, non ? Ça va. Ça va. Gros bisous. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Dites-moi ce que vous voulez voir en prochain. Je vais chez qui en prochain ? Sullivan, c'est très sympa, je crois. J'avoue. Plein de bisous. Merci, Popo. Et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Paola, dépêche-toi. Vous savez, quand je l'ai acheté, ils m'ont dit tu vas en manif ? J'ai dit non, je vais chez Paola.